Et une des phrases qu'il faut répéter, c'est Nagoya de Oishii Misoto Katsu wo Tabemasu Je l'ai répétée 100 fois Où tu habites en France, quelle est la différence que Paris en France ? Oh, you speak French, I didn't know you ! Salut, ça va ? Comment ça va ? Ça va super bien Si, vous êtes français ? Oui Ok, par hasard que j'ai rencontré la même chèrement, j'ai mangé dedans, moi-même Même que j'ai mangé à côté de moi, j'ai entendu parler français, c'est pour ça Mais oui, c'est un bel hasard en plus J'étais content qu'elle écoute la langue française, parce que j'ai envie de parler avec elle maintenant En plus c'est pas commun Mais c'est pour venir au Japon Mais je suis très content de venir Mais c'est beaucoup Et donc cette fois c'est combien de fois de visiter au Japon ? C'est notre deuxième fois Deuxième ? Oui C'était en 2011 et les circonstances étaient différentes parce qu'on venait quelques semaines après le tsunami de la région de Tohoku Et on n'était pas sûr de venir et on est venu et tous les japonais qu'on a rencontré nous ont dit qu'ils étaient très contents qu'on soit venu quand même Donc ça nous a fait chaud au cœur et on est content d'avoir peut-être fait chaud au cœur au japonais aussi peut-être Ce japonais qui t'a dit qu'il est très content de venir au Japon c'est ça ? C'est ça Même que c'est des conditions difficiles Oui Oui parce que tout le monde voulait partir Tout le monde voulait partir Tout le monde se disait le Japon c'est radioactif Et tout le monde avait peur Et nous on est venu Oui Venu après juste combien de jours de tsunami ? Après trois semaines Trois semaines Oui C'était pas trop au Galia ? Parce qu'après trois semaines ça changeait un petit peu C'était le plus compliqué c'était qu'ils nous ont changé les vols pour le retour c'est tout Ah ouais le vol Ils nous ont dit ah bah finalement vous partez à Nagoya Vous partez de Nagoya Oui Je disais mais pourquoi Nagoya alors qu'on partait de Tokyo on a l'hôtel à Tokyo Bah oui mais vous aviez dit que vous vouliez partir à 9 heures du matin Alors on vous a pris un vol à 9 heures du matin Oui Mais à Nagoya 600 kilomètres Ah oui ? Je ne peux pas rester à Tokyo Bah du coup on a pris un hôtel à Nagoya Mais c'est comme si tu venais en France Et qu'on te disait ah bon bah finalement pour ton vol de retour C'est pas Paris C'est Marseille Ah oui C'est la situation comme ça Alors là tu dois prendre le train voilà c'est la surprise Ah oui ça c'est plus ça Je ne connaissais pas le pays à la région Nagoya toi ? Je ne connaissais pas et ça a l'air très joli Ça a l'air très joli Ça a l'air joli On me dit beaucoup de bien des misotonkatsu de Nagoya Oh misotonkatsu C'est duolingo C'est duolingo ? C'est quoi ? C'est une application pour apprendre les langues Et en ce moment j'apprends à nouveau le japonais Et ils font répéter beaucoup de phrases Oui Et une des phrases qu'il faut répéter c'est C'est Nagoya de Oishii misotonkatsu wo tabimasu Je l'ai répété 100 fois D'accord ok Avec l'application C'est ça Là c'est l'application Maintenant ça me dit d'aller à Nagoya Mais on n'a pas prévu cette année d'y aller C'est dommage Peut-être si on revient Oui À Hokkaido aussi peut-être Ça ça me plairait beaucoup C'est vrai ? Un jour on aimerait aller voir le nord Bah du coup à Hokkaido Aomori Tous ces endroits Tous ces endroits là Ok Deuxième fois Mais vous connaissez beaucoup d'informations par rapport au Japon Ah j'aime beaucoup le Japon C'est vrai ? Oui Ah c'est j'ai si content Qu'est-ce que tu aimes de Japon ? C'est quoi ? J'aime beaucoup la gastronomie Gastronomie ? Gastronomie Je trouve qu'on y mange si bien Ouais c'est pour ça qu'on est rencontrés par hasard L'histoire de ramen Très très connue à Tokyo Ah oui Oui Est-ce que tu as rencontré cette fois Avec le bon nu-cha au Japon ? Probablement vouloir faire un peu plus de soba aussi Oh soba ? Et euh... Et on n'a pas encore mangé de konomi-yaki cette année Oh ! Parce qu'on aime beaucoup le konomi-yaki C'est vrai ? Ok Et cette année on va retourner à Hiroshima Oui Pour retrouver un restaurant où on avait mangé des Mazemen Mazemen ? Oui Vous connaissez Mazemen ? Oui c'est bon ça On l'a découvert là-bas Oui mais c'est très rare Parce que de toute façon l'étranger ils ne connaissent pas de Mazemen Oui Tu aimes Mazemen ? Ah c'est très bon Tu n'aimes pas de soupe ? Si On est tombé par hasard dessus sur ce restaurant là Et j'ai vu qu'il existait toujours Je l'ai retrouvé Donc j'ai dit il faut qu'on y retourne Ok C'est ça Il y en a beaucoup En France Oui il y en a beaucoup Mais c'est très standard Il n'y a pas beaucoup de genre de ramen Ok Tu vas avoir le shio ramen, le miso ramen, tonkutsu ramen Oui Et peut-être butter ramen, champon ramen Mais pas beaucoup de ramen Tantanmen aussi Tantanmen Oh vous connaissez Tantanmen Oui Vous êtes vraiment le gourmet Cette fois après ton ami tu viens du Japon depuis 10 ans C'est ça en plus ? 13 ans 13 ans Quelque chose a changé au Japon ou pas ? Avant quand on était la première fois ? Je pense que l'expérience ne peut pas être du tout la même Parce que quand nous sommes venus nous étions presque les seuls étrangers Ou en tout cas les seuls Européens dans les rues Et par exemple quand nous sommes montés à la Tokyo Tower Il n'y avait personne Les avions, nous avions la tour pour nous tous seuls Là hier on est monté dans la Skytree Il y avait des gens partout Beaucoup beaucoup C'était impossible Des gens partout Tu ne pouvais pas voir la ville Pourtant il y avait la ville illuminée Mais on ne les voyait pas Parce qu'il y avait des gens devant toutes les vêtres C'est vrai C'est impossible Comparé à Kyoja en France Comparé à Kyoja au Japon Qu'est-ce que Kyoja différence au Japon ? J'aime beaucoup la confiance qu'on peut avoir en posant juste son téléphone ou quelque chose pour réserver une table dans un restaurant ou dans un bar avant d'aller commander Si tu fais ça en France ton téléphone disparaît Ah d'accord Si tu t'endors dans le métro Oui c'est ça Quand tu te réveilles tu n'as plus le sac Je connais Moi j'ai 3ème personne qui m'a volé de téléphone Oh je sais aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Au Japon ils sont super méga polis Ils font même la queue pour aller dans le métro Oui Oui C'est vrai Alors qu'en France tu marches sur les jambes Dans les jambes tu les piétines Non mais pas Je pensera qu'on est un peu plus rude Quand ils étaient petits Quelqu'un a sauté par dessus la poussette Oui c'est vrai Mais oui Ah c'est dangereux oui C'est dangereux C'est dangereux C'est pas ça hein Il faut respecter tout ce qu'on est ensemble C'est ça Mais c'est pour l'inspirer au Japon Merci à toi Oui C'était très cool de te rencontrer Oh mais si C'est quoi pour toi ? Vous achetez à Uniqlo ? Oui Uniqlo et Daiso Oh Daiso Qu'est-ce que tu as acheté à Daiso ? Des bêtises Plein de choses Bêtises J'ai acheté Du framponnet Du framponnet Est-ce que tu connais le framponnet ? Le framponnet ? C'est le... C'est les sacs où il y a des expressions en français Qui ne veulent rien dire en fait Ah ouais Par exemple en France tu ne peux pas dire Heureusement Sortir C'est sentir lumineux Oh wow Parce qu'en français ça ne veut rien dire en français en fait Ça ne veut rien dire en français en fait Mais tu sais en France il y a des gens qui se font faire des tatouages Ils ne savent pas ce qu'il y a écrit Et dessus en fait en japonais il y a écrit Emballage de sauce soja Ici il y a écrit Mon préféré Ce sac m'appartient Ce sac m'appartient Ce sac m'appartient C'est mon sac On appelle ça le framponnet Le français japonais Un peu comme le japonais Oui japonais Parce que les japonais ils ne connaissent pas de vrai français Je pense que si peut-être qu'ils aiment la sonorité Ils aiment la culture Oui Il y a une chaîne de boulangerie qui s'appelle Châtrezé 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 au Japon Oui Mais ce n'est pas un mot qui existe en français Oui Oh c'est mignon On a joué aux gars châtrezés aussi Chapeau Les gars châtrezés On a fait les machines avec les boules Ah oui La nappe de picnic Le tapis Oh c'est pour la hanami Oui Oh pas d'un coup Pour pouvoir se promener Et Oh Un cerisier Sors ton la nappe Tout de suite Toujours de préparer bien Comme ça Toujours être prêt Prêt D'accord Monsieur tu es très rigolo C'est trop bien Et amusez bien Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Bon soirée Merci Bon soirée Bonjour 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 How are you man ? I'm fine and you ? I'm fine and you ? Very well thank you Thank you for the small interview today No thank you for having us Pleasure What are you name ? I'm Jimmy I'm from France and I'm Osgyi from Turkey Ok you guys a couple ? Oui, nous sommes. Maintenant, c'est presque 1h30 à la nuit. Oui, c'est. Donc, vous venez à la Shibuya, c'est la première fois pour vous ? Oui. Je veux dire, après la nuit. Après la nuit, c'est la première fois. Nous sommes très excités. Pourquoi avez-vous choisi le voyage au Japon ? Pourquoi avez-vous choisi ? Parce que l'Asie a beaucoup de bons pays au Japon. Pourquoi avez-vous choisi le Japon ? La culture, premièrement, et la nourriture. C'est incroyable. La nourriture est fantastique. Et les gens aussi. Je veux dire, il y a beaucoup à découvrir en Asie. Mais le Japon est un rêve pour beaucoup de gens. C'est un rêve pour beaucoup de gens. Vous vivez où ? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Oh, wow, 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 wow. J'aime comme Luis Figo. Dans ma génération. Oui, pour Real Madrid. Oui. Oui, monsieur. C'est ma génération. Je me souviens, qui était le joueur ? Il n'était pas pour Real Madrid, mais je pense que Nakata. Oui. Il était un joueur japonais. Oh, vous aimez-vous ? Oui. Il était incroyable. Il était très bon avec un free kick. Vous savez quoi ? Nakata. Il était un joueur japonais. Il était un joueur japonais. Il était très bon. Et très bon. Je suis un joueur japonais. Tu connais ça ? Oui. Tu es de la France ? Oui, je suis de la Turquie. Ok. Ok. Où tu habites en France ? Quelle est la différence en tant que Paris en France ? Oh, you speak French. I didn't know you... You speak French. I didn't know you... I didn't know you... I didn't know you hide that to me. Ok, cool. J'ai craché en fait. Yeah, exactly. I didn't know that. J'ai resté 8 ans à Paris actuellement. Oh, ok. J'ai retourné l'année dernière. L'année dernière. No, I didn't know that. So, do you want me to do it in French ? Oui. En fait, j'ai travaillé à Paris en tant que danseur. Ah, nice. J'ai fait un intermittent spectacle avant. Ah, super. Ok, sur Paris. Oui. No, your French is really really good. Ton français il est très très bien. Non, vraiment c'est... Non, bravo. Non, vraiment bravo. Oui. Tu parles très très bien français, honnêtement. Mais habite de parler de français ou anglais ? En anglais. En anglais. Seulement en anglais, oui. Seulement en anglais. Mais elle comprend très très bien le français. Ah oui. Elle comprend l'anglais. Oh, sorry. French very well. Sorry. On va continuer à parler français ou anglais ou japonais ? Non, japonais, non. Non, non. Bon, je m'aimerais bien parler japonais, mais... Oui ? Mais on ne sait rien, j'avance. Monnichiwa, arigato. Et c'est tout. Je suis désolée. Mais ton français, tu as appris où le français ? En fait c'est dans la rue, on est dans la chante d'Elysée par exemple, la rue chante d'Elysée à côté de l'arc de triomphe J'ai travaillé là-bas avec le sangha qui est très très célèbre Mais ton français il est trop bien pour... non vraiment ton français il est très 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 bien Vraiment il est très très bon Yata ! Il faut que j'ai pratiqué de temps en temps Bah oui c'est bien J'ai oublié ça ! Alors moi c'est une toute petite ville qui s'appelle La Rochelle Dans l'ouest de la France, côte atlantique C'est pas loin de Bordeaux, c'est à 1h30, 2h de Bordeaux Donc c'est pas loin C'est très petit mais c'est bien J'aime campagne parce que j'étais à Normandie En Normandie En Normandie Mais y'a rien Y'a rien T'as mangé des galettes et des crêpes On est très contents pour l'instant Donc il nous reste encore du temps Mais on est super contents d'être là Merci Nous étions avec eux dans le karaoké Ah ! Vous étiez au karaoké juste avant ? Oui ! C'était un endroit où j'avais la nourriture C'était incroyable C'était incroyable C'était incroyable C'était incroyable C'était incroyable Oui, nous avons un « Big in Japan » Non, non, non Mais une chanson japonais aussi Ah, oui, « Stay with me » Oh, « Stay with me » Oui, « Stay with me » C'était incroyable Mais nous ne savions pas les lyrics Nos amis ont dit que c'était facile Nos amis ont dit que c'était facile C'était facile Dans le karaoké Parce qu'il est plus lent Oh, oui Ok, ok Parce qu'il y a des autres chansons Qui sont trop rapides Trop rapides Nous avons seulement des barres Dans le karaoké Mais tout le monde écoute Donc c'est incroyable Tout le monde te voit Vous êtes sur le stage Sur le stage ? Oui C'est très large Et c'est très intimeident C'est très intimeident Nous avons un bon temps Donc nous avons juste J'espère que vous aurez danser Et nous aurez danser Merci beaucoup C'est ce que vous aurez danser C'est ce que vous aurez danser C'est ce que vous aurez danser Quel alcoël vous aimez ? Le lemon sour Le lemon sour Oui Ok Donc, nous allons ici Et ensuite, nous allons dans le club Oui Juste avant Oui C'est un plaisir Ok Je viens d'entendre C'est un plaisir Aujourd'hui d'invitation C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir C'était un plaisir D'où on va ? Oui Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501